Salut à tous c'est Aurélien, on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur TheCourdeau pour un nouveau custom test et aujourd'hui je vous propose de partir sur le Multipla à l'anglaise, le Multipla version Wii sur la Mini Cooper du Motorpass. Alors pourquoi l'appeler le Multipla ? Et bien parce qu'il est un peu ressemblant dans l'optique, je vous l'ai dit d'emblée quand j'ai vu ce véhicule présenté dans la mise à jour et d'ailleurs je n'étais pas le seul étant donné que vous étiez assez nombreux dans les commentaires à me dire « Waouh, ça ressemble un peu en mode Multipla niveau custom ». Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le véhicule Multipla IRL, c'est un véhicule qui existe, c'est un Multipla, un Fiat Multipla tout simplement de plus de mille chevaux préparé par les Youtubers Villebranquin, je pense que la plupart d'entre vous qui me suivent connaissent ces Youtubers mais si vous ne connaissez pas, pour résumer leur chaîne, c'est des gens qui pètent et qui rotent en faisant des trucs de dingue avec des voitures je pense que c'est bien résumé et du coup voilà, ils ont eu un concept, créé un Multipla, un Multipla de mille chevaux et avec un gros gros kit carrosserie bien tuning, du rouge et tout et finalement cette Mini Cooper reprend un petit peu tous les éléments de ce Fiat Multipla sauf un donc quand on regarde vraiment en détail, esthétiquement on a ce petit aileron avant et cette grosse lame à l'avant qu'on va retrouver un petit peu sur le Multipla, même si sur le Multipla il me semble, même si je me souviens bien que l'aileron est sur le capot mais on a l'idée du gros aileron à l'avant, on a évidemment l'idée du gros gros kit large cette Mini, on va dire qu'au niveau du kit large c'est pas fait à moitié clairement on a facilement, même si c'est difficile de se rendre compte sur un jeu vidéo, peut-être 15-20 cm d'aile de chaque côté ce qui est énormissime, enfin vraiment on a l'impression d'avoir des roues de Formule 1 en épaisseur un énorme haileron à l'arrière, là aussi très ressemblant au Multipla et finalement, la seule chose qui va différer par rapport au Multipla de Villebrequin c'est principalement les échappements qui comme vous pouvez le voir ici sont en bas c'est assez classique comme position alors que pour le Multipla on est plus sur un échappement typé Pagani entre guillemets avec du coup les échappements au centre, là où vous voyez à peu près l'attaché de roue mais franchement, il est quand même bien badass ce véhicule en termes de style et puis même en termes de coloris, on a du rouge vraiment en dominance et puis sur le toit, ce petit drapeau de course même si c'est plus des geeks en signature qu'on a sur le Multipla l'esprit est quand même là, je trouve est-ce que c'est un clin d'oeil des développeurs ou juste un total hasard ? I don't know, mais oui mon accent anglais est magnifique mais en tout cas le style est vraiment sympa et puis intérieurement, là par contre c'est beaucoup plus classique on a un gros siège baquet mais sinon, compteur et tout, c'est très classique pour l'intérieur je vous propose de partir sur la customisation de ce véhicule et justement pour la customisation dans les livrets on a quelque chose qui a été fait par un abonné donc je le remercie d'avoir créé même s'il a pas du tout créé spécialement pour moi mais merci à lui en tout cas d'avoir créé ça ça va pouvoir rendre encore la chose plus réaliste et voilà, le magnifique livret Villebroquin alors il est plutôt bien reproduit quand même dans la globalité même s'il y a des petites choses qui diffèrent et même énormément déjà les marques, on est sur les marques typées The Crew 2 parce que c'était plus simple à faire tout simplement pour lui sur le toit il a mis des chiffres un petit peu comme ça et tout ça rend pas mal, t'as l'esprit un petit peu des signatures mais voilà, il n'allait pas reproduire les signatures ça serait trop compliqué mais l'idée générale du livret honnêtement est là de base avec le Villebroquin, le Loulou, etc. enfin bref, clairement on voit que c'est là pour faire penser à Villebroquin et c'est plutôt cool dans l'ensemble il est pas trop mal fait certes ça aurait pu être encore mieux fait mais c'est déjà franchement pas mal vous n'avez donc pas la possibilité de le peindre sinon vous avez pièce esthétique mais voilà, si vous voulez changer la couleur avec les livrets, c'est possible alors en termes de vanité, voyons voir ce qu'on va trouver est-ce qu'on n'a pas de petits pneus qui pourraient bien passer en pneus, pourquoi pas ça ? c'est sympa honnêtement en pneus, il y a beaucoup de trucs c'est trop Jackie Tuning fumée, je pense qu'on va partir sur une petite fumée éclair rouge que je n'ai pas en fait, je crois en... ah si voilà, il semblait bien que je l'avais nitro, oh, nitro à carreaux enfin damier en soi, donc on va prendre ça néon rouge évidemment il y en a, ils vont vraiment en avoir remarqué je vais mettre les néons rouges à chaque fois la petite vitre teintée, pas de klaxon et pas de vanité de toi, je pense quoique après, il y a peut-être un truc qui peut bien passer voyons voir il y a la prise d'air alors la prise d'air, c'est pas forcément très sexy mais pourquoi pas aller puis ouais, le reste le reste, ça le fait pas trop tu sais même pas trop ce que c'est il y a des trucs, honnêtement ouais, tous les autres trucs ça va être un peu trop what the fuck, donc on va partir là-dessus, voilà à peu près pour la custo, ça passe bien comme ça regardez, là on a vraiment le multiple que demande le peuple, que demande le peuple, j'ai envie de vous dire du coup, on va passer à la partie je vais vous montrer le réglage que j'ai fait je l'ai déjà un petit peu roulé ce véhicule du coup, parce que j'ai roulé absolument toutes les touring cars du jeu maintenant, pour voir à peu près à lesquels étaient les meilleurs, bref, ça on en reparlera dans une autre vidéo, mais donc pour la Vmax on est à 401 kmh, c'est classique comme à peu près toutes les touring cars 750 chevaux, eh oui, on est loin des 1000 chevaux du multiple, là, même des 1200 et quelques chevaux 2 secondes 33 pour le 0 à 100 400 mètres par été en 9, 0, 7 gelatéraux 1, 38 et 16, 46 pour le freinage des stats pas forcément insane dans la globalité, on va pas se mentir au niveau du réglage donc voilà à peu près un réglage, en somme toute classique à part au niveau de la distribution aéros dynamique, on va mettre plus 2 et le freinage, il n'y a pas moyen vraiment de gagner beaucoup, c'est un petit peu son péché mignon donc bah écoutez, on va voir ce que ça donne, même si je sais à peu près ce que ça va donner en tout cas, elle a un bruit sympa aussi faut le noter, le bruit est assez sympathique à écouter même si on est quand même pas sur le plus sympa des touring cars, ça fait le tas je vous laisse écouter un petit peu voilà, c'est pas mal c'est pas mal honnêtement c'est le bruit un petit peu des minis qu'on a en street, mais plus agressif c'est ça que j'aime bien moi avec les voitures de touring cars c'est qu'en général, la plupart du temps elles ont un bruit assez similaire à leur version street race ou hypercar qui existe, mais en tour plus agressif, avec un petit peu plus de résonance, un petit peu plus de timbre enfin, c'est sympa, et donc vraiment t'as l'impression d'avoir une voiture de course et c'est ça qui est intéressant bon, allez, let's go le blabla, c'est fini passons à la course des roues dans la terre, elle a pas aimé la petite nitro d'ami hé, ça passe bien là hé, ça passe bien Michel hop, le virage alors, véhicule du coup comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà un petit peu conduit qui est très très lourd en termes de ressenti vraiment, c'est une brique t'as l'impression de conduire une brique globalement en maniabilité, ça passe ça tourne quand même suffisamment pour passer des virages heureusement mais c'est loin d'être la meilleure Touring Car à ce niveau ça c'est clair et net on a quand même un véhicule assez lourd qui fait les droits de gauche comme vous voyez, assez rapidement mais vraiment qui a un appui un petit peu limité pour passer les virages à la meilleure vitesse possible et même à basse vitesse ça manque quand même un petit peu de grip pour passer plus vite on a une voiture qui honnêtement ne pousse pas non plus énormément l'île droite ça manque de puissance nitro ça manque d'accélération sans nitro bref c'est pas insane de chez insane non plus clairement mais le style il est là le plaisir de conduite est à peu près là aussi honnêtement les sensations sont pas trop dégueu c'est pas celle encore une fois de toutes celles que j'ai testé qui est la plus kiffante ça c'est clair et net mais par contre on a un véhicule qui est quand même assez sympa à conduire voilà c'est pas non plus désagréable honnêtement sur cette physique d'ailleurs encore une fois je reparlerai en détail dans la vidéo sur la nouvelle physique mais sur ces Touring Car sur toutes les Touring Car du jeu globalement et à part 2-3 véhicules il n'y en a vraiment aucun qui est désagréable vraiment genre désagréable de chez désagréable à conduire parce que c'est vrai qu'en Street Race ou en Hypercar tu as quand même plusieurs véhicules ou même dans d'autres disciplines qui sont vraiment pas cool à conduire genre quand tu les prends en main t'es en mode c'est vraiment horrible même pour se balader limite tu les piloterais pas mais sur ces Touring Car globalement la plupart quand tu les testes t'es en mode ok c'est sympa c'est sympa donc voilà au niveau du chrono on fait 2-19-8 on aurait pu faire un chouïa mieux avec un peu moins d'erreur mais pas beaucoup mieux donc autrement dit c'est dans les pires chronos que j'ai pu faire sur ce circuit en testant toutes les Touring Car du jeu encore une fois on est quand même dans le bas du tableau même s'il y a une dizaine de voitures je crois qui sont dans ses alentours facilement on est quand même plus vers le bas que le haut donc malheureusement pas un véhicule qu'on utilisera énormément sur ce jeu après encore une fois si vous kiffez juste la conduire ça peut toujours être sympa mais c'est clairement pas avec elle que vous allez péter les world records ça je peux vous le garantir bon après même si elle aurait eu une meilleure maniabilité quoi qu'il arrive avec son accès qui est pas non plus insane on aurait pas eu quoi qu'il arrive un véhicule franchement ça peut être mais au moins ça ressemble un peu au multiplat si on veut dans l'esprit donc ça fait plaisir quand même je pense qu'il y a moi qui ai quand même un petit clin d'œil en tout cas ce serait bien d'avoir un jour sur un jeu vidéo et sur The Crew ce serait probable alors The Crew 2 je ne sais pas mais qui c'est peut-être The Crew en mode en face d'avoir honnêtement le multiplat ce serait vraiment super super on tourne une carte imagine ultra cheaté le bordel alors franchement ce serait super un jour d'avoir le multiplat sur un jeu vidéo ce genre de véhicule un petit peu folklore ce serait sympa on a déjà eu d'ailleurs des véhicules de la communauté avec la Doloran Drift par exemple ce serait pas impossible putain 437 et j'étais même pas au bout du bout attends on va essayer de tester ça sur l'autoroute c'est par contre la VMAX d'ailleurs j'en ai pas trop parlé donc le véhicule ça je l'ai dit au tout début de la vidéo est à débloquer dans le motorpass mais il faudra le motorpass premium donc il faudra dépenser 3 millions de bucks pour avoir le motorpass et ensuite ce véhicule sera à vous au palier 25 donc il faut faire la défi progresser jusqu'à ce palier là et ensuite vous aurez la possibilité donc d'avoir ce véhicule il est exclusif vraiment au motorpass donc si vous le loupez si jamais à la fin de ce motorpass vous ne l'avez pas et bien il faudra attendre très longtemps à mon avis avant qu'elle repasse en bucks pour tout le monde au QG bon allez cette fois voyons voir ça vrai VMAX au moins on était pas si long que ça et quand même quand même 446 sans ASPY je pense qu'il y a moins d'avoir les 450 je pense avec ASPY c'est pas dégueu c'est clairement pas dégueu on est sur l'une des meilleures touring cars en termes de VMAX c'est beau c'est beau j'ai envie de vous dire c'est très très beau mais bon après ça sert à rien globalement vu qu'elle a pas de façon inaxé de ouf et tout même sur des courses très typées lignes droites comme Serial Jumper ou certaines USP de tour ce serait quoi qu'il arrive pour hit ça tourne pour eux donc même sur ces circuits là il y a toujours un ou deux petits virages où elle perdrait trop de temps donc quoi qu'il arrive pas un véhicule mais t'as du loup mais c'est sympa dans l'esprit c'est sympa en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi si vous aussi ça vous fait penser aux multiples ou pas du tout mais si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker vous abonner ce pas j'ai fait à activer la cloche pour le paquet des prochaines vidéos et du coup moi je vous dis à la prochaine ciao allez bye